Oh non! Dummy Geek! La Ledger Nano-X, c'est-tu waterproof, ça? Waterproof? Ah! Tu veux dire waterproof? Iiiiiiii... Contrairement aux Helipal, qui sont complètement sealed, les Ledger... Non, 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 non... Vous aussi, vous êtes en sueur devant la machine à laver, car vous vous rappelez avoir oublié votre clé Ledger dans votre pantalon, qui est justement en train de tourner, et ce depuis déjà un bon 45 minutes. Ne paniquez surtout pas. Enfin, pas trop quand même. Allume-le donc, voir! Qu'est-ce que ça fait? Non, 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 non. N'essayez surtout pas de l'allumer. Les appareils Ledger et la plupart des portefeuilles hardware sont toujours hors tension, ce qui donne beaucoup plus de chances de les récupérer. Donc, il ne faut surtout pas faire exprès en essayant de l'allumer. Fais pas ton smart! À couche! Il y a des bonnes et des mauvaises solutions, et ça, c'en est une très mauvaise. Même s'il s'allume, il s'endommagera avec le temps, et la corrosion, ce n'est pas un court-circuit, endommagera votre appareil pour de bon. Déjà, avez-vous vos mots de recovery en sécurité? Attendez, attendez. Ce n'est pas le temps de les sortir tout de suite. Si vous ne les avez pas, faites une petite prière. Mais non, je rigole. À peine. Bref, il y a encore de l'espoir. Surtout, ne les mettez pas dans du riz. Très mauvaise idée. La poussière de riz s'infiltrera dans votre connecteur et risque de vous complexifier la vie par la suite. Donc, la meilleure solution reste de le démonter. « Mais démonter! T'es-tu tombé sur la tête, toi? » « Non, Gontran, et laisse-moi finir. » Et de le sécher à l'aide de papier essuie-tout, scott towel, sopalin, peu importe votre religion hygiénique. Il faut tout d'abord retirer la partie grise. Aussi facilement que cela. Ensuite, à l'aide d'un couteau, arrivez à dégraffer lentement toutes les extrémités du contour. Comme ceci. Ensuite, tout s'ouvre facilement. On retire le petit bouton gris. Tout le circuit est imprimé. En faisant attention de ne rien abîmer. Bien entendu, essayez de préférence de porter un bracelet antistatique pour décharger tout l'électricité de vos mains. Ensuite, on emballe le tout dans un papier essuie-tout. Comme ceci. Comme cela. Et comme cela. Voilà. Et on attend quelques temps que le papier buveur absorbe le plus possible l'humidité qui se trouve sur les composants. Laissez quelques heures, voire 24 heures. Ensuite, on réassemble le tout. On remet le circuit imprimé dans le bon sens. Les boutons à la bonne place. On replace le couvercle. On replace la partie grise. Et hop. Terminé. On essaie de l'allumer. S'il ne s'allume pas, il manque peut-être un peu de charge. Branchez-le et regardez si l'écran s'allume. Si l'écran ne s'allume pas, débranchez-le. Et c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo... Attends, attends. Ça ne s'allume pas. Ça fait quoi? Ah. Bien. Ça veut simplement dire que l'appareil est brisé. Il faut s'en acheter un autre. Et lorsqu'on reçoit le nouvel appareil, il ne reste plus qu'à rentrer les 12 ou 24 mots de recovery afin de retrouver votre clé comme avant. Par la suite, il faudra recoupler votre clé avec vos appareils à l'aide du logiciel Ledger Live pour qu'il se resynchronise avec le bon appareil. Et si on n'a pas nos 12 ou 24 mots, ou si on en a quelques-uns et qu'on a mal écrit les autres, ça fait quoi? Bien, il faut voir ma série de vidéos sur le piratage de la blockchain, en commençant par la partie 1. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu, noir ou la petite flamme, peu importe la plateforme sur laquelle vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos ou tutos. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 ...